Une destinée, des personnes comme Dalila, c'est pas des gens à rencontrer. C'est des gens qui viennent te détourner de ton chemin. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ébloui par ce que tes yeux voient. Il faut discerner sur les gens qui viennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec un certain éclat. Mais ce qui est dedans est très dangereux. Et Dalila est venue comme ça. Une belle femme avec une chevelue, avec un corps sculpté. Mais elle est venue arrêter la destinée de Samson. Samson n'est plus rien devenu après avoir rencontré, n'est-ce pas, cette femme-là. Et il y a plein de jeunes filles qui arrêtent de devenir juste parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui a des biceps. Elles arrêtent de devenir parce qu'elles tombent amoureuses. Mais on ne tombe pas amoureuse comme ça. Je peux choquer quelqu'un ? Même pour tomber amoureux là, il faut être mûr. Il faut regarder dans quoi tu tombes amoureux. Parce que si tu ne regardes pas dans quoi tu tombes amoureux, la vie aussi va te regarder dans notre oeil. S'attacher à des gens. Regarde ce que tu es en train de devenir. Comme si cette personne n'existe pas, toi ta vie s'arrête. Regarde mon cesseur là, souffrant, gémissant, cherchant qui, avec qui passer cette période maussade de leur vie. Tes parents t'ont mis au monde. Une belle fille comme toi, tu as de l'avenir. Regarde tout ce que tu traînes comme potentiel. Tu vas rester là à cause de quelqu'un qui ne sait pas où lui va. Depuis que tu l'as rencontré, ta vie n'est que pleurs, gémissements. Ta vie n'est que soupir. Depuis que tu l'as rencontré, tu as commencé à avoir des ulcés. C'est quel homme on va aimer. Et puis depuis, ça t'a dit ça. Mais, 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 mais. Quel est ce tueur silencieux là ? Ta tension monte. Tu n'as même pas honte à ton jeune âge. Personne n'a l'attention dans ta famille. Ta maman même a la santé. À cause de quelqu'un qui s'en va, on dirait, il vient. Toi, tu t'autorises. À mettre ta vie en danger. Sors de ça. Sors de ça. Sors de ça. Tu dois devenir. Tu as une destinée. Sors de ça. Ce qui ne te fait pas vivre en train de te tuer, sors de ça. Ce qui ne te fait pas grandir en train de te ramener en arrière, sors de ça. La gloire de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Si ça ne te lève pas, ça va t'abaisser. Sors de ça. Ne permets pas. Ne permets pas à quiconque. L'homme sur lequel tu tombes, quand il est de Dieu, il fait fleurir ton jardin. Il te prend comme un don que Dieu lui a fait. Il dépose en toi de nouvelles valeurs. Il te rend agréable pour qu'il puisse vivre avec toi. Et il vit avec toi. Un homme qui se respecte, qui a l'esprit de Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne peut jamais avoir la vocation de faire souffrir une femme. Quand tu vois un homme qui passe son temps à faire souffrir les femmes, et c'est quand sa femme souffre qu'il sent qu'il a réussi, il a un problème. Amène-le-moi, je vais l'aider dans la prière. Ce n'est pas un signe d'immaturité. Ce n'est pas un signe de grandeur. pour un homme que de maltraiter une femme. Un homme ne doit même pas supporter qu'une femme pleure. Parce qu'au-delà de la femme qui est devant lui, il voit la femme qui est derrière lui, c'est-à-dire sa mère. Quand il est en train de regarder cette jeune femme qui est dans sa vie, il voit sa mère. Et il n'est pas censé faire ce qu'il n'aurait pas supporté que sa mère subisse. un homme qui ne te respecte pas, qui ne peut pas te prendre à ta juste valeur, te dit même, regarde, quelqu'un aime les paroles qui sont de sa bouche, paroles qu'on ne paye pas. Il ne peut pas dire des bonnes paroles. Mais qu'est-ce qu'il peut faire des bonnes après? Il doit quand même, au minimum, te dire quand même des paroles qui valorisent. Même si tu ne m'as rien dit, attends quand même, monsieur, dis-moi des paroles quand même qui m'honorent. Tu ne peux pas passer tout ton temps là pour...